... Nous venons de voir le roman de Marguerite Gauthier en hommage à Greta Garbo, film réalisé en 1937 par Georges Cucor. Et puis nous vous rappelons aussi que le film Wanda's Café, prévu initialement ce soir, sera diffusé le mardi 15 mai sur Télé 21. Salut, je suis le petit Willy. Bientôt, je change de boulot. Je change tout le temps d'ailleurs, c'est comme les feux là-haut. Ah oui, mais attention, c'est toujours un job d'électricien à deux. Et puis chaque fois, j'ai un bon salaire, la sécurité sociale et puis toutes ces expériences, c'est bon pour mon avenir. Et qui c'est qui se coupe en quatre pour les changements ? C'est Suzanne, la conseillère de mon bureau Interlabor. Tant que je ferai des intérims, je ne changerai pas de conseillère, je ne changerai jamais de Suzanne. Interlabor Intérim, on se coupe en quatre pour vous. Il y a des marques d'amour qui ne trompent pas. Jackie, c'est mon ami. Yves, il faudrait vraiment que tu dormes dans un oké. Regarde, la brochure Le Pays flamand de vos vacances, 193 formules pour des mini-vacances en Pays flamand. Promenade sur la plage, randonnée dans la nature, de délicieux moments à table et dormir dans un oké. Le Pays flamand de vos vacances, gratuit dans tous les syndicats d'initiatives, agences de voyage et agences de la CGR. Mais c'est vrai que ça fait du bien de dormir dans un autre lit. Dans Challenge cette semaine, du football, spéciale Coupe d'Europe, match retour des demi-finales, deux rencontres en direct. Dynamo Bucarest, Anderlecht en Coupe des Coupes avec Franck Bodonc. Et Bayern Munich, Asse et Milan en Coupe des Champions avec Michel Lecomte. Au terme de la soirée, nous connaîtrons tous les finalistes. Le football en direct, c'est dans Challenge, bien sûr. Spéciale Coupe d'Europe, mercredi à 18h55. Nous retrouvons Paul Germain, présent pour la rediffusion du journal télévisé qui sera suivi de la météo et de la bourse. Théâtre Club à 22h25 avec un spectacle mis en scène par Jean-Marc Montel, appel à témoins de Witold Kombrowicz, auteur polonais, qui proteste contre une certaine éducation qui empêche l'individu d'être lui-même. Appel à témoins avec Jean-Marc Montel, Jean-Pierre Friche et Cyril Artaud à 22h25. Le Wallonne protégé, deux décrets ont été votés cet après-midi. Moscou réduit ses livraisons de gaz à la Lituanie, c'est le début du bloc plus économique. Madame, Monsieur, bonsoir. Au Conseil régional Wallonne, on a voté aujourd'hui deux projets de décret, deux projets qui concernent la protection de l'eau. Une taxe sur ces décrets vont rapporter gros, environ 5 milliards par an. Ces décrets concernent la protection de l'eau wallonne, je vous l'ai dit. Le premier décret vise l'exploitation des eaux potables, le deuxième institue une taxe sur le déversement des eaux usées, une taxe sur la pollution qui frappera les industries. Les textes ont été concoctés par André Kohl, pour lui c'était une dernière, puisqu'il quitte la vie ministérielle. C'est la fin de parcours, l'aboutissement pour les projets de décrets Kohl sur l'eau. Aujourd'hui, ils sont devenus décrets, après leur adoption par le Conseil régional Wallonne, majorité contre opposition. Décrets au pluriel, il y en a deux. Deux, complémentaires, peut-on d'ailleurs lire dans l'exposé des motifs. Le premier illustre le principe du pollueur-payeur. Premier pollueur, nous tous, les consommateurs, qui se voient frapper d'une taxe de 8 francs au mètre cube. Quant aux industriels également visés par ce décret, ils devront s'acquitter de la somme de 360 francs par unité de charge polluante. En clair, moins ils pollueront, moins ils paieront. Second décret, il concerne la protection et l'exploitation des eaux potabilisables. 3 francs au mètre cube, une redevance qui sera payée par les producteurs d'eau en Wallonie, ceux qui captent cet or blanc, qu'ils soient wallons, flamands ou bruxellois. Bien entendu, cette augmentation se répercutera à coup sûr sur la facture annuelle du consommateur. Le consommateur cochon-payeur, c'était là le principal angle d'attaque de l'opposition aujourd'hui. Pour Écolo, les consommateurs achètent en quelque sorte le droit de polluer et c'est anormal. Quant aux libéraux, outre leur crainte pour les conséquences économiques avec cette charge nouvelle pour les industriels, ils estiment que la pilule passera mal chez les consommateurs. D'où la réponse du ministre Coles, en même temps que la préparation des arrêtés d'application, il faudra selon lui veiller à bien informer la population. Voyez-vous, les citoyens ne se rendent pas compte de la richesse, d'avoir de l'eau. Il faut avoir été comme moi élevé avec de l'eau de flouille si je peux dire, et encore le rationnement presque de l'eau alimentaire comme on disait, pour apprécier la richesse que l'on a d'avoir l'eau apportée demain et dans les meilleures conditions possibles. Mais ça implique que l'on explique aussi tout ce qu'il faut pour avoir cette eau de qualité et tout ce que nous devons faire surtout pour préserver l'avenir de cette eau, compromis par cette société de gaspillage et de pollution que nous connaissons maintenant. Vous ne serez donc plus ministre de la région Wallonne au 1er mai. Vous avez déjà une idée pour votre succession ? Non, ça, les voix de Dieu sont imprénétrables. Parallèlement à la réunion du conseil régional Wallon, il y avait aussi à Namur une réunion de l'exécutif de la communauté française. À l'ordre du jour, le budget 90 et 91, aucune décision n'a été prise, mais on creuse des pistes pour trouver de l'argent. La communauté française risque de lorgner sur la radio redevance. Elle pourrait aussi demander un petit coup de pouce à la région Wallonne suite lundi prochain. On sait que les hebdomadaires n'apprécient pas, les hebdomadaires francophones n'apprécient pas le fait d'avoir été écartés de tous les accords conclus jusqu'à présent dans le domaine audiovisuel. Certains de ces hebdomadaires ont décidé de faire des avances aux chaînes de télévision francophones que l'on peut capter chez nous, mais aussi aux chaînes qui ont l'intention de s'installer dans la communauté française, comme par exemple la 5 ou M6. Les hebdos en question proposent une collaboration aussi bien rédactionnelle qu'au niveau d'une régie publicitaire. Les hebdomadaires ont décidé de constituer en commun une société commerciale pour soutenir leurs initiatives en matière audiovisuelle. On se demandait où était passée Jacqueline Valente, Fernand Hawthorne et leur fille Sophie Liberté depuis leur libération. Il semble qu'ils se reposent en France, dans la Nièvre. Ils ont trouvé refuge dans la maison de campagne du colonel Rondeau, un homme de la DST qui a joué un rôle important dans l'affaire des otages. Par ailleurs, le journal Le Monde revient aujourd'hui sur l'enlèvement des passagers du Silco. Pour le quotidien français, il se confirme que la Libye est responsable de cet enlèvement qui aurait d'ailleurs eu lieu en 1986 et non fin 1987, comme on l'a généralement dit. L'ambassade de Libye à Bruxelles a réagi en déclarant que les masses médias occidentaux essayaient de déformer les initiatives humanitaires du colonel Kadhafi. Moscou a décidé de couper le gaz à la Lituanie. Les mesures de représailles économiques ont donc débuté. C'est un télégramme qui a annoncé aux dirigeants lituaniens que les livraisons de gaz allaient être fortement réduites. Le président Landsbergis a bien lancé un nouvel appel au dialogue, mais Moscou ne semble pas vouloir de compromis et la population en Lituanie s'apprête à se serrer la ceinture. Elisabeth Burte. Les Lituaniens se préparent à marcher. Ce qui fournit à la Lituanie son gaz naturel vient d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, elle va réduire considérablement ses livraisons. La Lituanie ne dispose de réserve que pour 20 jours. Hier, après une réunion d'urgence du gouvernement, le premier ministre lituanien, madame Kazamira Prunskienne, envoyait un télégramme à Mikhail Gorbatchev. Il exprimait sa volonté de discuter au plus vite des lois dont il veut l'annulation et de les amender. Et le président Landsbergis résumait sa position à la télévision américaine. Mais Mikhail Gorbatchev veut que les lois pronguées par la Lituanie nouvelle soient supprimées, pas amendées. Le bras de fer continue donc et Vénus évalue ses forces. La Lituanie sait que si son essence, son gaz, viennent d'Union soviétique, elle lui fournit de son côté les deux tiers des moteurs de ses appareils électroménagers ou encore les tubes cathodiques de ses téléviseurs. Elle peut aussi compter sur la solidarité affirmée des autres républiques baltes. Et depuis cet après-midi, sur une intervention encore vague, cependant des États-Unis, annoncée par George Bush. Blokus annonce ce journal lituanien. L'angoisse est encore montrée d'un cran aujourd'hui. D'autant que des rumeurs circulent de plus en plus précises. Les plans d'une intervention militaire soviétique, semblable à celle de Prague en 68, seraient fin prêts. Personne pour l'instant ne peut dire qui, de la négociation ou des armes, aura le dernier mot. Au Nicaragua, la passation de pouvoir risque de connaître quelques soubresauts. Le président sortant, Daniel Ortega, a laissé entendre qu'il ne cèderait pas sa place à Violetta Chamorro s'il n'avait pas l'assurance que les rebelles, les fameux Contras, étaient totalement désarmés. De leur côté, les Contras, basés à l'intérieur du pays, ont fait savoir qu'ils ne déposeraient pas les armes tant qu'on ne débarrasserait pas l'armée des chefs sandinistes. On le voit, rien n'est encore totalement réglé au Nicaragua et sur le plan économique, le pays attend toujours l'aide promise par les États-Unis. Il y a quelque temps déjà, le Congrès américain votait le principe d'une aide de 400 millions de dollars au Nicaragua, mais se refusait à débloquer les fonds. Au grandant de George Bush, qui s'en est plein, espérant que le Sénat donnera le feu vert après les vacances de Pâques, estimant cette aide indispensable à une démocratie encore fragile. Et de fait, à Managua, le président Ortega parle de remettre en question la passation de pouvoir à Mme Chamorro, prévue pour le 25 avril, si la Contra n'a pas effectivement désarmé avant cette date. Nous sommes au bord de la guerre civile, a dit Ortega. Et le jour même où il tenait ses propos, c'est-à-dire hier, un dépôt de munitions de l'armée sandiniste explosait à l'aéroport de Managua suite à un incendie vraisemblablement criminel. Il n'y a pas de victime, mais l'explosion a retardé l'arrivée d'une délégation de la Contra venant précisément pour négocier un cessez-le-feu. Alors la Contra a-t-elle vraiment l'intention de désarmer ou est-elle divisée sur ce point ? Nous avons reçu aujourd'hui ces images d'un premier groupe de Contras rendant leurs armes à des officiers des Nations Unies. Mais il s'agit uniquement d'un groupe de 260 Indiens Miskitos qui ont toujours été opposés aux sandinistes et basés au Honduras. C'est là que le bas blesse. Si les Contras du Honduras doivent effectivement remettre leurs armes ces jours-ci, il ne serait plus que 500, alors que 8000 autres se trouveraient dans la clandestinité au Nicaragua même. Alors, désarmement ou pas ? En tout cas, le temps presse. Tous les Contras devraient avoir désarmé cette semaine et la passation de pouvoir est prévue pour mercredi prochain, 25 avril. Il ne reste que quelques jours pour trancher le nœud gordien. Il pleuvait hier soir sur le stade de Wembley. Mais on retiendra surtout la foule en délire venue acclamer Nelson Mandela, le leader noir du mouvement anti-apartheid. Nelson Mandela a redit que la lutte contre l'apartheid n'était pas finie et il a lancé un appel au monde entier pour maintenir les sanctions économiques à l'encontre de l'Afrique du Sud. Sabine Brelet. Pendant plusieurs minutes, le public de Wembley a ovationné le véritable héros du jour, Nelson Mandela. Accueilli par le président du mouvement anti-apartheid britannique, Nelson Mandela est arrivé sur la scène détendu et souriant, accompagné de son épouse. Même s'il a d'abord remercié tous ceux qui ont agi en faveur de sa libération, Nelson Mandela a tenu un discours ferme en faveur de la poursuite de la lutte contre l'apartheid. C'est seulement grâce à la lutte, y compris les sanctions internationales, que pourront devenir réalité la fin de l'apartheid et la transformation de notre pays en une démocratie non-raciale. Ensuite, cette phrase, adressée en particulier à Margaret Thatcher, sans toutefois vraiment la nommer. Une allusion directe à la décision britannique de lever une partie des sanctions contre l'Afrique du Sud. À Wembley hier soir, le message de Nelson Mandela a été reçu 5 sur 5. En Afrique du Sud même, le président Frédéric Declerc s'est exprimé devant les différentes chambres du Parlement. On pensait qu'il allait annoncer de nouvelles mesures pour démanteler le système de l'apartheid. Il n'en a rien été. Les Noirs attendent notamment la fin de la ségrégation au niveau de l'habitat. On sait que les villes sont divisées en quartiers réservés soit aux Noirs, soit aux Blancs. C'est un des piliers de l'apartheid. Reportage de nos envoyés spéciaux à Johannesburg, Anne Kiné et Eric Bruins. Johannesburg, un million d'habitants. Une grande ville comme beaucoup d'autres et qui pourtant ne ressemble à aucune autre. 6 heures du soir, conformément aux lois de l'apartheid et en particulier au fameux Group Areas Act, la loi sur l'habitat séparé, les Noirs venus travailler en ville regagnent leur township, leur ghetto, à une quinzaine de kilomètres du centre. Tous cependant ne quittent pas la ville. Johannesburg, qui autrefois se vidait la nuit venue de sa population noire, Johannesburg reste aujourd'hui une cité noire 24 heures sur 24. En toute illégalité, les quartiers blancs se colorent. C'est un quartier blanc ici. Oui, c'est un quartier blanc. C'est donc un immeuble de Noirs dans un quartier blanc. Il y a pas mal de Noirs qui vivent ici, dans un quartier blanc. Comment cela se passe-t-il avec les autorités ? Comment est-il possible, avec la loi sur l'habitat séparé, que des Noirs vivent à Johannesburg ? C'est interdit en principe ? En fait, il faut dire que nous avons essayé de négocier avec le gouvernement l'autorisation de rester parce que nous ne savons pas où aller. D'accord ? Vous ne pouvez pas vivre dans une cité réservée aux Noirs ? Il n'y a pas de place pour nous dans les cités noires. Vous avez beaucoup d'ennuis avec la police ? Oui, parce que le propriétaire se précipite toujours à la police, ok ? Et ensuite, les policiers débarquent en uniforme et se mettent à taper sur les gens. Vous devez payer pour rester ici. Le propriétaire réclame aujourd'hui 300 rand. Par mois ? Oui, par mois. Et combien les gens gagnent-ils par mois en moyenne ? Ils gagnent par mois, je dirais 360 rand. Donc il vous reste 60 rand pour vivre ? Oui, ça veut dire que pour acheter la nourriture, aller chez le médecin, etc., il nous reste 60 rand. Depuis longtemps, depuis plusieurs années en tout cas, la réalité a donc dépassé la loi. Pas toujours d'ailleurs dans des conditions aussi dramatiques que ce que vous venez de voir. Johannesburg réserve d'autres surprises, comme par exemple cette invention typiquement sud-africaine que sont les zones grises. Ni blanches, ni noires, ni métisses. Là, c'est le vocabulaire qui a suivi la réalité de ces quartiers où cohabitent toutes les races. Illégaux mais tolérés par les autorités, on y rencontre parmi les Blancs les représentants d'une classe moyenne dont on oublie souvent l'existence dans la mosaïque sud-africaine. Et ces quartiers gris préfigurent peut-être une réalité qui un jour, mais quand, deviendra banale. Est-ce que vous avez des relations avec les gens d'autres communautés ? Bien sûr, j'en ai. Quel genre de relations dans le travail ? Des amis, un être humain est un être humain. Ils ont changé en apparence, pas en profondeur, et ils prétendent que nous sommes amis, mais quand il s'agit de relations sociales, on se rend compte qu'ils n'ont pas changé du tout. Vous n'avez pas de relation avec les gens de couleur ? Non, on se croise et chacun poursuit son chemin. Et voilà. Il n'y a pas de problème ? Non, pas de problème. Pas de problème du tout. Vous vous souvenez peut-être de ce pilote d'hélicoptère dont on a vu de nombreuses images après la catastrophe de Tchernobyl. Il était l'un des premiers à être envoyé sur les lieux. Ce pilote a été irradié. Il souffre d'une leucémie. Et pour être sauvé, il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. On a trouvé un donneur compatible. Ça n'a pas été sans mal. Le don de moelle osseuse est généralement pratiqué au sein d'une même famille. Les donneurs anonymes sont beaucoup plus rares. Nicole Brichet a rencontré une jeune femme qui s'apprête à donner sa moelle à un malade qu'elle ne connaît pas. Le pilote soviétique Anatoly Grichtenko, 52 ans, a été irradié en déversant du béton et du sable sur le réacteur en fusion afin d'enrayer la fuite du nuage radioactif. Lors de cette opération, il n'était protégé que par une simple plaque de plomb. Atteint de leucémie, il est soigné à Seattle, aux Etats-Unis, où il est considéré comme perdu sans une greffe de moelle osseuse. Faute de trouver un donneur compatible aux Etats-Unis, les médecins américains vont aller prélever de la moelle chez une jeune française anonyme de 42 ans, seule compatible avec le pilote. La Belgique possède aussi un registre de donneurs de moelle où sont répertoriées sur ordinateur toutes les caractéristiques des donneurs trop peu nombreux. Comment avez-vous eu l'idée de vous inscrire comme donneur de moelle ? Nous avons été sensibilisés il y a deux ans, mon mari et moi, par le cas d'une petite fille de l'école des enfants qui avait la leucémie et pour qui on cherchait activement de la moelle. Nous sommes venus ici, nous avons donné du sang et à ce moment-là, nous avons signé un papier comme quoi nous deviendrions donneurs dans le futur si le cas se présentait. Et le cas s'est présenté plusieurs années après ? On m'a téléphoné il y a trois mois pour me dire que j'étais donneur pour quelqu'un qui a la leucémie et qui attend la moelle. Vous ne savez pas de qui il s'agit ? Généralement, on est donneur pour quelqu'un de sa famille. Oui, non, ici, je ne sais pas du tout. Je sais que c'est un patient qui est en Belgique, mais je ne connais pas, je ne sais pas. Vous n'avez pas envie de reculer parfois ? Non, non plus maintenant. Parce que bon, je sais que ici, il s'agit d'un cas où il y avait une chance sur 40 000 de trouver un donneur. Donc, reculer, je pense que toute ma vie, je me le reprocherais de ne pas l'avoir fait, ça c'est sûr. L'opération, qui consiste en une série de ponctions de sang contenant de la moelle dans le ciliaque du donneur, est-elle sans danger ? Le seul risque qu'elle comporte, c'est celui de l'anesthésie générale. C'est absolument le seul risque. Est-ce que vous manquez de donneurs de moelle ? Nous manquons de donneurs de moelle, effectivement. Comment se fait-il qu'il est si difficile de trouver quelqu'un qui est compatible ? C'est parce que les groupes tissulaires, donc les groupes qui importent pour la transplantation d'organes, sont des groupes qui sont portés par toutes les cellules de l'organisme, que l'on peut comparer aux groupes sanguins AB0 que tout le monde connaît, mais qui sont 100 fois plus compliqués. Ce qui fait que pour retrouver chez un individu non apparenté la même constellation d'antigènes, il est évident que c'est beaucoup plus difficile que pour un système plus simple. Et pour savoir si un donneur convient, on fait une simple prise de sang ou bien il faut faire une prise de moelle ? Non, non, pas de prise de moelle bien sûr. Une simple prise de sang de 10 millilitres de sang suffit à déterminer entièrement ce système antigénique compliqué. Le temps d'un soupir, c'est le titre d'un livre qui fut un best-seller il y a 30 ans. Il a été écrit par Anne-Philippe, la femme du comédien Gérard Philippe. Elle vient de mourir à l'âge de 72 ans. Anne-Philippe était belge. Elle était née à Bruxelles. À Liège, le musée d'Arwallon s'apprêtait à accueillir une exposition consacrée à Magritte. À quelques semaines de son ouverture, cette exposition vient d'être annulée. Une décision qui n'a rien de surréaliste. Elle est liée aux problèmes financiers que connaît la ville de Liège. Par contre, Ostende accueillera Magritte l'été prochain. Liège pourra-t-elle encore accueillir des expositions de prestige comme Modigliani, Toulouse-Lautrec ou Cézanne qui ont brillé au cimez du musée d'Arwallon entre 77 et 82. Il semble que oui, bien que les conditions aient changé, notamment en matière de réduction de personnel. Pourtant, un nouvel épisode dans la vie picturale liégeoise repose une fois de plus le problème de nos musées. Une exposition Magritte, organisée seule par la SBL Pro Muséo, vient d'être annulée. Les raisons invoquées par l'association sont les suivantes. Le contexte général qui discrédite la ville de Liège, l'affaire Picasso qui a suscité le retrait des œuvres prêtées par des collectionneurs privés et des conditions de sécurité et de gardiennage insuffisantes, avec comme conséquence une majoration des taux d'assurance. Prétexte contre lesquels s'insurgent les chevins de la culture Hector Magotte. Cette exposition était accueillie par le musée d'Arwallon qui garantissait la meilleure protection. De plus, ajoute-t-il, la situation actuelle de la ville de Liège ne fait pas fuir les collectionneurs et organisateurs d'expositions. Pour preuve, elle affichera en 91 Giacometti et Monet en 92 et cela avec l'aide du privé. Mais d'ici là, il faut que la politique des musées se reprécise. Une restructuration est en cours. Il est grand temps que l'image de marque de la cité ardente arrête de se ternir. certaines patines peuvent donner des résultats désastreux. Une race sans voie de disparition, le petit libraire indépendant. C'est qu'il faut vraiment aimer le métier pour ne pas être découragé par la concurrence impitoyable des grandes surfaces. Mais ces petites librairies ont leurs clients fidèles. Reportage Jean-Claude de Fossé. Une petite librairie indépendante. A Bruxelles, comme partout ailleurs en Belgique, ces lieux essentiels pour la culture sont en péril. Ces dernières années, on les voit disparaître les uns après les autres. Pour certains amateurs de livres, c'est un gros problème. Madame, il y a longtemps que vous venez dans cette librairie ? Oui, il y a sûrement 20 ans. Et vous, monsieur, il y a longtemps que vous venez ? Mais combien, monsieur ? 30 ans, 40 ans, je ne sais pas. Il y a combien de temps vous êtes libraire ici ? Eh bien, 50 ans dans l'année prochaine. Un demi-siècle ? Un demi-siècle, oui. Alors, c'est une longue histoire d'amour avec les livres. Évidemment, oui. Ici, on récuse le mot commerçant. Pourtant, la concurrence du grand commerce menace. Grandes surfaces et maisons d'édition ouvrent leurs propres librairies pour vendre au rabais surtout des best-sellers poussés à coups de publicité. Aux petits libraires, on laisse les livres moins rentables mais tellement indispensables pour la liberté d'expression. Je crois que les libraires qui vont rester ce sont ceux qui vraiment sont capables, qui peuvent rendre le service, qui peuvent vraiment rendre le service aux clients, que les clients viennent chez eux, se considèrent comme leurs amis et sont en même temps un lieu de rencontre qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une littérature qu'on trouve ici et qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces ? Ah oui, absolument. Des livres plus rares, plus difficiles ? Oui, je crois. Effectivement, plus chers, moins répandus des éditeurs moins connus. Petits éditeurs. Et votre libraire vous conseille ? Oh, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de temps en temps. Ou alors, je regarde sa trombine. Oui. quand je vois que ça ne lui plaît pas, je me dis que ça ne va pas être terrible. Si quelqu'un rentre et dit je veux tel livre, on lui donne. Oui. Mais qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? Si c'est mauvais, on le dit. Même si c'est contre votre intérêt. Bien sûr. S'il y a le fast food en cuisine, en librairie, il y a aussi le fast book. Hélas, c'est surtout cette production-là qui permet de faire des bénéfices. Pour vous, si ce genre de librairie venait à disparaître, ce serait dommage ? Je pleure. Vous pleurez ? Je pleure. Parce que c'est vraiment, c'est tout à fait indispensable. S'il y avait plus de libraires, la lecture serait différente. Puis surtout, ça garantit la possibilité de choisir. La possibilité de choisir et donc de permettre à des écrivains de publier des livres difficiles. Un enjeu qui montre que le livre ne peut pas être une marchandise tout à fait comme les autres. L'Union Belge de football se préoccupe du dopage. C'est nouveau. Elle a convoqué la presse aujourd'hui pour exposer ses projets. Si l'Union Belge de football s'intéresse aujourd'hui à ce problème, c'est peut-être lié au contrôle positif d'un joueur de l'Antwerp le mois dernier en Coupe d'Europe. Explication Pierre Depré. Patrick Scrotten positif à l'issue du match en Twerp Cologne du 20 mars dernier. L'analyse a été faite par un labo parisien et demandée par la Fédération européenne car l'Union Belge n'a jamais contrôlé elle-même personne. En cause de ce problème Scrotten, nous avons été obligés de sortir plus tôt que prévu avec toute l'information dont nous disposions en ce moment. Ali. Sous-titrage FR ?